Musique Chers membres du jury, chers publics, chers participants au concours, bonsoir à tous. Donc je suis très heureux, enfin nous sommes très heureux, de vous accueillir ce soir dans cette salle Jean Villard du théâtre de Bourg-en-Bresse. Je tiens avant tout à m'excuser pour le manque de place, pour la chaleur. A vrai dire, on a eu l'idée, quand on a eu l'idée de renouveler cet événement, on ne s'attendait pas à autant de monde, on ne s'attendait pas à un tel engoulement, à un tel succès, si je peux me permettre. Cela doit sûrement être dû à la qualité des plaidoiries des participants, parce que je ne pense pas que vous soyez venus pour m'écouter toute la soirée. Alors je ne me suis pas présenté, je m'appelle Samy Boissida et je suis co-président de l'association Juriste Jeune. J'en profite également pour présenter les autres membres de l'association. Donc Pierre-Alexandre Cochard, co-président à mes côtés. Eva Biard, trésorière. Et Émilie Cybelle, secrétaire. Donc avant de... pour introduire ce concours de plaidoiries, je voulais juste revenir un petit peu sur les activités qu'on fait au sein de notre association. Pour la petite histoire, elle a été créée en 1990. Monsieur Guillaume Lacroix, je pense que vous étiez de la partie. Un petit peu après peut-être. Donc par des étudiants en droit. Et depuis cette date, était tenu par des licenciés de droit, enfin des étudiants en licence de droit, au campus de Bourg-en-Bresse. Alors notre activité consiste en une orientation juridique gratuite et anonyme. Alors ça n'a rien à voir avec les professions comme peuvent exercer certains membres du jury, où c'est du conseil et de la représentation. Je ne vais pas me faire taper sur les doigts. André Acaba et Vincent Calveau, ancienne présidente et ancien trésorier de Juriste Jeune l'année dernière, ont initié cet événement. Si je peux me permettre le petit plus qu'on a fait cette année, hormis la finale au théâtre de Bourg-en-Bresse. Ce sont des cours de théâtre organisés. Donc chacun des participants que vous avez vu durant les éliminatoires ou les quarts de finale, ont bénéficié de 4 heures chacun de cours de théâtre. Et les 4 demi-finalistes que vous allez voir ce soir, ils ont tous eu cet après-midi, une heure particulière avec madame Aurélie Marpeau, qui a tenu les cours de théâtre, qui est comédienne, directrice du Zoom, et également membre du jury ce soir. Donc les participants étaient à la base 20 à se présenter au concours. Après les phases éliminatoires, le jury en a retenu 8 pour les quarts de finale. Et après je pense de longues, de très très longues minutes de délibération, aussi difficiles qu'elles soient, je pense pas que vous allez me contredire, on a retenu, enfin vous avez retenu jury, 4 candidats. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux en qualité de président de vous accueillir avec les jeunes qui sont les promoteurs de cette opération ce soir. L'importance et la qualité de l'auditoire ici présent ce soir témoignent du succès de cette manifestation, dont c'est la deuxième édition, et qui est due à l'activisme, au bon sens du terme, de cette association juriste jeune, qui existe maintenant, Guillaume, tu me diras exactement la date de naissance, depuis des lustres, des décennies, même 30 ans je crois à peu près, 90, on en est pas loin, 25 ans. Bravo à l'association juriste jeune, bravo aussi à tous ceux qui ont participé, ils étaient donc 20. Il faut du courage, il faut du travail, il faut surmonter ses émotions, et c'est vraiment, je crois, un effort qu'il faut faire pour se lancer dans le bain. Les dernières, la première édition a été déjà une réussite, je crois qu'aujourd'hui, la réussite est ici bien amplifiée, et je tiens à féliciter tous ceux qui ont participé à ces épreuves éliminatoires, jusqu'au carré final, dont vous aurez observé, je pense que vous le savez, qu'il respecte une exigence à laquelle maintenant nous sommes tous attachés, c'est-à-dire celle de la parité, puisque nous aurons deux garçons et deux filles qui seront en deux finales. Ah pardon, j'ai pas eu les bons résultats, c'est les filles qui dominent ? Je vais pas faire du Zemmour, donc 3-1, bravo ! Bravo, mesdemoiselles, mesdames ! Donc, merci aux jurys et au comité de sélection qui a bien travaillé. Je voulais remercier aussi l'université elle-même, qui n'est pas présente ce soir par intermédiaire de son vice-président, M. Pillet, qui était retenu à Lyon par une importante réunion, mais qui est présente néanmoins ce soir par intermédiaire du doyen de la faculté de droit, à qui nous avons demandé de présider le jury, en qualité de personnalité extérieure, au-dessus de tout soupçon. Je leur remercie très vivement d'avoir fait le déplacement, d'avoir participé au comité de sélection des sujets. Et pour clore mon propos et lancer la soirée, je vous demande d'applaudir très fort tous les participants, et notamment les quatre derniers finalistes, le dernier carré, pour les mettre en seuls et les mettre en confiance. Moi, j'ai eu un beau détail de vous présenter le jury, cet honorable jury. Mais juste avant, je vois que les candidats sont là-bas, j'aimerais juste leur rappeler que le jury n'accepte pas l'échec. Il n'accepte que le liquide. Donc, commençons sans plus attendre par le président de ce jury, M. Franck Marmose, qui a déjà été cité. Ensuite, nous avons Jacques Bernasconi, Stéphane Marion, directeur du campus de Bourg-en-Bresse, Guillaume Lacroix, maire adjoint de la ville de Bourg-en-Bresse, délégué à la culture et aux relations internationales. Nos trois parrains et marraines de l'association, Maître Odino, Maître Parovelle et Maître Fourneron, Maître Bogue, également avocat. Nous avons également Annabelle Turc et Bernadette Ferrares, en tant que maître de conférence. De plus, on a Gaël Carrier, chargé de communication du théâtre de Bourg-en-Bresse, Aurélie Marpeau, comédienne et directrice du Zoom, André Acaba, ex-président de l'association, et Vincent Calveau, vainqueur du concours de plaidoiries édition 2014. Donc, je vous remercie d'avoir répondu présent pour effectuer cette dure et éprouvante mission. Et je vais maintenant laisser la parole à Émilie pour la présentation des demi-finales. Alors, s'affronteront en premier lieu Justine Bofi et Marina Gallon sur le sujet « Dark Vador est-il un bon père ? » La souriante Justine a déjà fait ses preuves durant les phases éliminatoires et a plaidé contre le fait qu'il fallait attendre que les choses se tournent pour les prendre du bon côté. Sa brillante plaidoirie lui a permis d'accéder au quart de finale pour convaincre les jurés qu'il n'y avait pas de mauvais sujet, mais que de mauvais plaideurs. Quant à Marina... Quant à Marina, elle a su défendre à la perfection qu'il était bon de perdre sa vie à la gagner, ce qui lui a offert une place pour les quarts de finale où elle a pu réaffirmer son talent. Elle a su prouver que l'homme qui combat peut perdre, tandis que celui qui ne combat pas avait déjà perdu. La soirée se poursuivra ensuite et vous aurez l'honneur d'entendre Paul Refait, ainsi que Louise Boursigaud sur le sujet « Barbie est-elle la femme idéale ? » Réseau sociaux antisocial a été le sujet sur lequel Paul a plaidé lors des phases éliminatoires et qu'il a d'ailleurs fait brillamment ce qui lui a offert sa place en quart de finale où il a eu à affronter la talentueuse Louise sur le sujet qu'il fallait mieux avoir raison seule plutôt que tort avec les autres. Louise, qui est également sa contradictrice ce soir, avait défendu avec beaucoup d'humour lors des phases éliminatoires qu'il n'était pas toujours bon de perdre sa vie à la gagner et elle l'avait déjà fait contre Marina Gallon, également présente ce soir. Alors les quatre candidats qui sont là ce soir ont un très haut niveau et nous promettent un show exceptionnel. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dark Vador est-il un bon père ? Que la force soit avec nous. Il y a une semaine, j'ai fait la connaissance d'un personnage attipé. De prime abord, il m'a paru peu fréquentable, mais de fil en aiguille, j'ai découvert toute sa profondeur d'esprit et son côté charismatique. Dark Vador est le personnage connu pour sa célèbre formule déclarée à son fils, Luke Skywalker, « Je suis ton père ». Cependant, dans la version originale de Georges Lucas, Dark Vador est appelé Darth Vader. Vader signifiant père en néerlandais. Ainsi, cet homme mystérieux n'est autre que le père Simon, le père du côté obscur. Mais alors, le sujet de ma plaidoirie, Dark Vador est-il un bon père ? N'est autre qu'une antithèse ? Comment un père obscur, sombre et rangé dans la catégorie des méchants par l'opinion publique peut-il être un bon père ? N'est-ce pas contraire à l'idée que nous nous faisons du bon père de famille ? Mais d'ailleurs, d'où nous vient cette notion ? Comment pouvons-nous juger une personne afin de savoir s'il est un bon géniteur ? Car l'appréciation d'un père se fait en fonction de chacun. Mais qui a le droit de nous dire que l'on n'est pas un bon père car on est trop absent, trop dur, sévère ou tout simplement car on ne se rappelle pas de ce que notre enfant nous a dit hier. Mais ce qui est sûr, c'est que la conduite des enfants est dictée par l'éducation que les parents leur inculquent. Ainsi, un enfant prendra exemple sur son père pour grandir. Et quand il deviendra adulte, il reproduira ce que son père lui avait appris. La place du père dans la famille est primordiale. Habituellement, il est représenté comme le chef, le patriarche, celui qui guide, qui oriente et qui permet la vie de famille. Un père est alors une sorte de guide spirituel pour ses enfants. Mais alors, comment avoir des repères lorsque l'on a souffert de l'absence d'un père ? Sur quoi se projeter et s'orienter ? Car oui, avant d'être le seigneur noir, Dark Vador était le petit Anakin qui faisait des courses de volides et qui aimait et aidait sa mère. Il n'a malheureusement jamais connu son père. Alors, comment voulez-vous qu'il soit présent pour ses propres enfants ? Alors que lui a dû vivre avec la souffrance de l'absence d'un père tout au long de son enfance et de sa vie. Ce pauvre Anakin n'avait aucun repère solide concernant la relation père-fils. Alors oui, j'entends déjà ma contradictrice dire que Dark Vador a abandonné ses enfants, qu'il les a sacrifiés en leur préférant le côté obscur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dark Vador ne savait pas qu'il avait des enfants. Les seules informations dont il avait connaissance étaient que sa femme, Palme, était morte alors qu'elle était enceinte. L'Empereur lui laisse même sous-entendre qu'il serait responsable du décès de son épouse. Je vous laisse alors imaginer le désespoir de cet homme apprenant qu'il a perdu à tout jamais l'être aîné. Comme nous le savons, les réactions face à la souffrance et la peine sont subjectives et varient d'une personne à l'autre. Alors Dark Vador, lui, a préféré tourner le dos au monde qu'il connaissait pour s'orienter vers le côté obscur de la force, en s'engageant pleinement dans les massacres et actes abjects que l'Empire galactique revendiquait. C'est comme ça qu'il est devenu le seigneur de l'étoile de la mort, un génie militaire redouté de tous. Les parents présents ce soir acquesseront mon propos en ce sens où les pères et mères ressentent la présence de leur enfant. Ils savent ce qu'il éprouve, ses émotions, s'il est triste, joyeux, plus préoccupé. Et bien Dark Vador, lui aussi, a cette capacité de perception. Il arrive à ressentir la force et comprend, en voyant le génie et le talent de Luc que c'est son fils, ce fils dont il a ignoré l'existence pendant des années. Et à partir de ce moment-là, sa manière de penser et d'agir change littéralement. Sa seule obsession se résumera à sauver son fils du sombre destin que lui promet l'empereur. Alors oui, mes contradicteurs contesteront en disant que Dark Vador n'a pas fait preuve d'un grand courage en affrontant pas l'empereur. Mais ne vous êtes-vous jamais retrouvés face à un dilemme ? Dark Vador ne pouvait pas trahir et renier son empire, sous peine d'être exécuté avec son propre fils. D'où sa déclaration à Luc. Tu ne connais pas la force du côté obscur. Je dois obéir à mon maître. Alors oui, certaines fois, nous sommes contraints à faire des choses contre notre gré. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes entre deux portes. Mais cela n'empêche pas de regretter et de vouloir que justement nos enfants ne reproduisent pas les mêmes erreurs que nous. Car cette rivalité qu'il peut y avoir entre les générations cesse lorsque le père accepte d'être dépassé par son fils. Dark Vador souhaite créer un lien avec son fils. Il croit en lui pour les délivrer de l'oppression de l'empereur. Et mes contradicteurs ne pourront pas réfuter mon argument lorsque le seigneur Vador déclare Luc, tu peux détruire l'empire. Il l'a prévu. Tel est ton destin. Sois mon allié et ensemble nous pourrons régner sur la galaxie en tant que père et fils. Il est évident que Dark Vador veut être un père pour Luc et un bon père. Pour finir laissez-moi vous rappeler que Dark Vador a sacrifié son empire sa notoriété et sa propre vie en tuant l'empereur et en sauvant celle de son fils. Avec cet acte rempli de bravoure et d'amour paternel Dark Vador a atteint sa rédemption. Alors il est certain que Dark Vador n'est pas conforme à l'idéal paternel mais la bonté d'un père l'amour d'un père ne se définit-elle pas par tous les sacrifices que celui-ci peut faire pour son enfant ? Un bon père fait tout ce qu'il peut pour sauver son fils. Dark Vador a donné sa vie en sauvant celle de son fils. Et malgré l'absence d'un père dont il a souffert il a su finalement faire les bons choix et offrir une vie meilleure à ses enfants. Ses enfants car oui il n'a malheureusement appris l'existence de sa fille Leila que quelques secondes avant sa mort. Alors oui Dark Vador est un bon père. Merci. Mesdames Messieurs Chers membres du jury Ma chère contradictrice Bonsoir Après deux semaines d'insomnie trois sujets de plaidoiries que je n'oserais qualifier et une certaine addiction à la caféine me revoilà devant vous. Ce soir je rejoins Justine Il y a bel et bien des sujets plus plaisants que d'autres à traiter. Dark Vador est-il un bon père ? Bien. D'abord qui est ce cher Dark Vador dont on nous assène en permanence la fameuse réplique Luc je suis ton père. Lorsque j'interroge mes amis ceux-ci me répondent visiblement outré mais tu ne connais même pas Star Wars. Ce cher Monsieur Wars devait vraiment être quelqu'un d'important. Puis j'ai enfin trouvé une âme charitable pour éclairer ma lanterne. Dark Vador était le héros principal de la saga Star Wars. Tout devenait plus clair. Et comment était-il ce brave Dark Vador ? D'après mes amis Dark Vador n'était surtout pas à confondre avec Anakin. Ok. Mais Anakin était en fait Dark Vador. D'accord. Oui mais sous l'identité de Dark Vador celui-ci était impitoyable à l'égard de tous. Charmant mais en fait Dark Vador était déjà méchant avant même sa transformation. Compliqué me dites-vous ? Non. Maintenant que j'avais tout compris sur ce personnage j'ai demandé et Dark Vador c'est un bon père d'après toi ? On m'a répondu Dark Vador Tortue Tortue est un incompétent. Tu rêves d'un tel père toi ? En effet non. Je me suis ensuite tournée vers un ami qui m'est cher et qui m'a de nombreuses fois soutenue. Google. Dark Vador était un homme tout de noir vêtu et dont on ne distinguait même pas le visage. Cet homme me fit froid dans le dos. Non. Il ne me semblait pas être le père idéal. En tout cas maintenant que je savais qui était ce cher Dark Vador je pouvais me pencher sur le sujet de ma plaidoirie. Dark Vador est-il un bon père ? Mais qu'est-ce qu'un bon père ? Est-ce le bonus pater familias dont on nous parle incessamment en faculté de droit ? Non. Cette figure du bon père de famille est bel et bien dépassée. Aujourd'hui dans l'esprit de beaucoup un père est un homme aimant attentionné et qui sait accompagner son enfant dans la vie. Cela en le rassurant mais parfois même en sachant se montrait ferme. Oui j'ai été une enfant difficile. Je ne suis donc pas de ceux qui pensent qu'un père permissif soit le meilleur des pères. Mais tout de même un père capable de tuer son enfant comme on m'a dit qu'en était capable ce cher Dark Vador est-ce là un bon père ? Je ne peux pas le croire. Certes cette notion est subjective mais tout de même un homme capable de massacrer des enfants est-il un bon père ? Je ne peux pas le croire. Également un bon père d'après moi est celui qui sait inculquer des valeurs à son enfant. Mais les valeurs que défend Dark Vador sont-elles défendables ? Non ! Bien sûr que non ! Un bon père est celui qui essaie de consacrer du temps à ses enfants. Dark Vador l'a-t-il fait ? Je ne crois pas. Vous imaginez-vous ce charmant homme tout de noir vêtu et à la respiration flippante ? Il faut l'avouer. Emmenez son cher petit Luc jouer au foot ? Non, hein ? Moi non plus. Un bon père ne fait pas de différence entre ses enfants. Dark Vador traite-t-il avec équité Luc et Léa lorsqu'il daignera enfin comprendre qu'il est leur père. Non. Une fille c'est tout de suite moins intéressant. Après tout à quoi pouvons-nous bien servir nous les filles ? Enfin je n'aurais pas non plus aimé être à la place de ce pauvre Luc quand son propre père essaya de le tuer. Vos portraits c'est cette famille que je vous dessine là. N'est-ce pas ? Mais comme dirait l'autre et c'est pas fini. Ainsi par la faute de Dark Vador Luc et Léa n'auront pas eu une vie facile. En effet leur mère mourra en les mettant au monde. Et dans ces moments-là dans des moments aussi tragiques on compte sur la famille qu'il nous reste. et ont-ils pu compter sur leur père alors ? Même pas à cause de son absence de sa cruauté. Les deux jumeaux devront même subir le second déchirement que d'être séparés car même si ces deux enfants brisés ne savaient pas qu'ils avaient un jumeau quelque part ceux-ci en ressentiront un mal profond tout au long de leur existence. Léa dira « J'ai parfois l'impression qu'il me manque une part de moi et cette absence ne sera jamais comblée. Cela par la faute de qui ? Du brave Dark Vador dont on vient d'essayer de vous faire croire qu'il était un bon père. » Luc et Léa passeront d'ailleurs une grande partie de leur vie à se poser mille questions sur leur histoire. Est-ce une vie ? Je ne crois pas. Léa connaîtra d'ailleurs le déchirement que de devenir Orpeline une seconde fois. Et dans cette situation est-ce que son père était présent ? Non. Léa était seule face à son malheur. Grâce à ce père que l'on ne pourra définitivement pas qualifier de bon père, Luc et Léa vivront seuls avec la peur de se faire tuer par leurs propres géniteurs. Car oui, d'après moi, Dark Vador ne mérite même pas d'être qualifié de père. Il n'est autre que le cruel géniteur de deux malheureux enfants. Ceux-ci n'ayant rien fait d'autre pour mériter cela que de naître et de naître dans la mauvaise famille. Alors, qu'on ne me fasse pas croire que Dark Vador était un homme bon. Cela, ni pour ses enfants, ni pour personne d'autre. D'ailleurs, George Lucas a bien nommé celui que nous devons juger ce soir. Dark Vador. Comme nous l'a bien rappelé ma contradictrice Justine, Vador signifie père en néerlandais. Et je ne vous apprends pas ce que signifie Dark. Sombre ! Dark Vador, n'en doutez donc plus, est un sombre père. Merci. Applaudissements 9 mars 1959. Création de Barbie. Cette femme, à l'origine blonde aux yeux bleus, caractérisée par son sourire éclatant et permanent, est devenue depuis la femme la plus iconique au monde. Adulée par les uns qui lui vouent un culte et une admiration telles au point de construire un immeuble à sa gloire de trois étages à Shanghai, et décriée et vilipendée par les autres qui ne voient qu'en elle qu'une insignifiante poupée sans âme et sans cervelle. Barbie, elle est connue de tous, dès le plus jeune âge, petite fille, petit garçon, et le fait de l'aimer autant qu'on la déteste la fait définitivement accéder au panthéon des stars. Jalousée et enviée, au point que certains voient en elle l'archétype même de la femme idéale et d'autres, l'antithèse de cette notion. Alors, le sort est bien taquin en ce jour du 1er avril pour faire défendre au dernier homme en compétition cette poupée. Moi qui aurais pu remplir mon répertoire téléphonique en vous parlant avec des élans emphatiques de ma conception de la paternité qui n'a rien à voir avec celle de Dark Vador, et ainsi peut-être créer des vocations parmi certaines de nature à rompre mon célibat. Eh bien, le hasard ne l'a pas voulu et ne me l'a pas permis. Alors hasard ou volonté cachée, je relève le défi, je me fais l'avocat de l'impossible et n'en déplaise aux jaloux et aux jalouses. Barbie n'est pas seulement le jouet préféré des enfants, Barbie est aussi la femme idéale. Chère jury, chère contradictrice, chère public, bonsoir. Alors Barbie, alors la femme idéale, c'est quoi ? Idéale pour qui ? Idéale pour quoi ? Lorsqu'on posait la question à Sacha Guitry, le Christian Grey des temps modernes, lorsqu'on lui posait la question de savoir entre une femme belle mais bête et laide et intelligente laquelle il préférerait, il répondait à vouloir sortir avec la première mais rentrer avec la seconde. Ce qui pose tout le problème du choix qui s'était vu imposer. Mais ce choix est-il obligatoire ? Le monde est-il ainsi fait que la pluralité sémantique des facettes d'une femme oblige nécessairement à faire un choix cornélien entre un bel apparat et sa sagacité ? Vous avez 4 heures. Mais la notion de femme idéale est une notion remplie de subjectivité. Et ainsi, la définition de la femme idéale ne sera pas la même pour Maître Bogue que pour vous Maître Bernasconi ou pour vous Madame Turc ou encore pour vous Maître Lille. De même, la définition de la femme idéale que j'ambitionne pour moi n'est pas forcément celle qu'attend mon exigeante mère. Néanmoins, il y a des critères qui font consensus. La femme idéale est une femme belle, intelligente, souriante, qui s'affirme et qui réussit à nous rendre heureux tout en réussissant tout court. Alors Barbie, avec ses jambes élancées, avec sa taille de sablier, sa poitrine ronde, son teint de miel, ses grands yeux bleus et sa longue chevelure, c'est l'allégorie même de la beauté. Et on a beau parler de la beauté intérieure, je suis désolé de rappeler et ne soyez pas hypocrite, la beauté qu'on regarde en premier, ce n'est pas la beauté de l'âme ou celle de la personnalité. Et Sacha Guitry le soulignait à sa façon lorsqu'il disait « Mon petit, tournez-vous que je vois votre âme ! » Et je m'adresse ce soir même aux plus intellectuels de nos chers jurés. Le physique parfait nous fait plus rêver que tout le reste. Et lequel d'entre vous va m'affirmer ne pas préférer une belle blonde américaine péroxydée plutôt qu'une ukrainienne chernobilée ? Pour rapport, s'il rentre sur scène Claudia Schiffer, personne n'y a regardé Angela Merkel. Mais Barbie, elle a d'autres traits de personnalité qui en font la femme idéale. D'abord Barbie, elle a toujours le sourire. Et quel sourire ! Et une femme qui a le sourire du réveil au matin jusque le soir au coucher et qui n'a ni migraine ni problème à l'horizon, ce n'est pas rien. Mais Barbie, Barbie, elle sait aussi se taire. Et ça aussi, pour une femme, ce n'est pas rien. Mais le physique n'est bien sûr pas suffisant. Et Sartre l'avait souligné dans L'être et le Néant lorsqu'il disait l'apparence ne permet pas de cacher les sens. Et Rousseau abonde dans le même sens lorsqu'il écrit dans Émile que sans tenir uniquement au physique, ce n'est voir que la moitié. Mais Barbie, ce n'est pas qu'une apparence. ma contradictrice va sûrement tout à l'heure enfiler la cape du féminisme en vous disant qu'il vaut mieux une femme un peu moins belle mais un peu plus intelligente qu'une belle blonde et cervelée. Mais que cela est réducteur, quel cliché ! Et en vérité, je vous le dis, le plus féministe d'entre nous ce soir, c'est bien moi. Je ne vois pas pourquoi une très belle femme ne pourrait pas être à la fois, elle ne pourrait pas être de surcroît une femme très intelligente. et à ce titre, Barbie est la seule femme que je connaisse qui soit à la fois chirurgien, vétérinaire, avocate, astrolote, pilote de ligne, militaire, pompier, et j'en passe. Mais Barbie, c'est aussi l'un des plus grands chefs d'entreprise avec un chiffre d'affaires de 50 milliards de dollars. Alors Barbie, dans le fond, c'est peut-être bien la femme la plus brillante au monde. Mais elle est aussi une femme forte, Barbie. Elle est capable de faire reculer les a priori et de faire évoluer les mentalités. A l'image de Rosa Parc qui a été précurseur des droits pour les femmes noires, Barbie est les précurseurs des femmes dans leur globalité. Et elle fait plus pour l'émancipation des femmes que toutes les associations de féministes réunies. A l'inverse des garçons de la fin de la première guerre mondiale, c'est l'une des premières à avoir fait évoluer l'idée ancrée de la séparation des sexes et des tâches à chacun. Barbie, elle a osé avoir toutes les activités d'un homme, mais tout en gardant sa féminité, tout en restant une vraie femme. Et Barbie, elle, elle conduit aussi bien un bateau, une voiture, un bateau, une voiture, un avion, un train, un tracteur, et j'en passe encore une fois. Mais c'est aussi la seule femme que je connaisse qui a été présidente des Etats-Unis, Barbie. Et ça aussi, ce n'est pas rien. Mais Barbie, elle a une autre vertu que le futur père que je suis, qui, je vous ai dit, ne partage rien avec la conception de la paternité de Dark Vador, elle a une autre vertu que je ne peux qu'apprécier. Elle a un côté éducatif et pédagogique. Elle encourage à avoir une vie saine parce que c'est l'archétype même d'une vie saine. Avec Barbie, on ne fume pas, on ne boit pas, on ne se danse pas, on mange équilibré, on fait du sport, on sourit. Et elle montre ainsi le chemin à des millions de petites filles pour réussir en tant que femme adulte et a permis à des générations de fillettes de se projeter dans l'avenir de leurs rêves en les réalisant déjà avec leurs poupées. Mais Barbie, c'est aussi une femme incroyable. Et elle est vecteur de grandes causes. Ma contraductrice va sûrement vous dire tout à l'heure que Barbie, avec sa taille de guêpe à la Audrey de Byrne, elle a eu un impact négatif sur l'anorexie. Mais ce n'est pas vrai. Barbie, elle a aussi lutté contre l'anorexie. Et à côté de la Barbie que nous connaissons tous, est apparue une Barbie maigre, avec la peau sur les os, le visage creusé et qui avait perdu son magnifique sourire. Et Barbie, elle a une telle influence que cela a un impact fort sur les petites filles, mais aussi sur les petits garçons qui voient leur soeur jouer avec ses symptômes. Alors voilà, avec tous ces superlatifs, toutes ces compétences, avec cette vie professionnelle, avec cette vie sociale et professionnelle intense, avec cette art de savoir-être partout et en toutes circonstances, Barbie est bien l'idéal féminin dont nous les hommes ne pouvons que rêver et dont peut-être le seul défaut est de ne pas exister. Et alors je comprends qu'elle agace qu'elle est à subir de réquisitoires implacables de celles l'ayant côtoyé enfant, en vie adolescente, mais à ce jour jamais égalée. La concernant, plus que jamais, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Merci. Audiences, membres du jury, juristes jeunes, amis, familles, bonsoir à tous. À mon ami et cher contradicteur Paul, a été confié ce soir la lourde tâche de défendre le superficiel. Si certains dans l'audience se disent désormais que Barbie est la femme idéale, je leur dirais de faire attention, car on les a bien incités à penser de la sorte. Laissez-moi vous éclairer. Depuis 5 ans, Barbie a fêté ses 50 ans et elle a soufflé ses bougies sans prendre aucune ride, ce dont certains seraient tentés d'accuser le botox. Mesdames et messieurs, je vais vous épargner ce soir un long et morne débat sur la chirurgie esthétique, car ce n'est selon moi pas le sujet. Non. Il est bien question ce soir de savoir si Barbie est la femme idéale. Mais on pourrait commencer, excusez-moi, par se demander si c'est bien une femme. Bien sûr, je ne parle pas de la poupée qui est bien faite de plastique, comme certaines femmes aujourd'hui, me direz-vous. Mais de l'idée qu'elle véhicule. En effet, Barbie en elle-même a une silhouette assez androgyne. Ses hanches ne sont pas des plus développées, ses seins ne sont pas des plus imposants, comme d'autres égéries actuelles à la sexualité exacerbée, comme Nabila, dont on a beaucoup parlé, comme Betty Boop, ou encore les maïcines. Son visage également. Elle n'a ni lèvres pupeuses, ni grands cils papillonnants, autant d'attraits associés à la féminité. De plus, un être qui ne peut pas enfanter, et qui ne parle pas, c'est bien plus un homme. La femme idéale serait alors un homme. Messieurs, vous êtes probablement les prochaines femmes idéales. En parlant des hommes, messieurs, même si je suis persuadée que souvent vous rêvez que vos compagnes soient aussi bavards que Barbie, est-elle pour vous vraiment la femme idéale ? Une femme souple comme un balai, qui ne peut pas faire le grand écart sans perdre une jambe, et dont on ne peut pas enlever la culotte ? Est-ce réellement votre image de la femme idéale ? Si certains s'intéressent à Barbie, je suis d'ailleurs navrée de vous dire qu'elle ne semble s'intéresser qu'aux hommes de plastique. Mais le sujet également est grave. Car Barbie, mesdames et messieurs, est un idéal dangereux. Car sous ce joli minois se cachent toutes les vicissitudes de notre monde. La volonté de posséder, la nécessité d'avoir un prince charmant, le superficiel. Mon contradicteur semble d'ailleurs être tombé sous le charme de ce petit traître de plastique fabriqué en Chine, car même dans sa conception, même dans sa conception, Barbie est le reflet de tout ce qui est triste à notre époque. La délocalisation en Chine, le travail des enfants pour que nos petites têtes blondes puissent avoir la Barbie de leur rêve à Noël. C'est malheureux, messieurs, dames. Barbie n'est pas une femme idéale. Alors, je suis sûre que certains dans l'audience sont en train de se dire que j'attaque cette grande blonde parce que je suis une petite brune. Cependant, dans la vie, les grandes blondes semblent avoir bien plus à envier aux petites brunes que l'inverse. En effet, ce n'est pas des brunes que l'on parle lorsqu'on dit que pour les noyer, il suffit de mettre un miroir au fond d'une piscine. Ce n'est pas moi qui les ai dit. Vous l'aurez compris, on trouve moult blagues au détriment des blondes et on est bien en peine d'en trouver au détriment des brunes. A la lecture du sujet, le terme de femme idéale m'a interpellée. La femme idéale. Cela voudrait dire qu'il n'y a alors qu'un seul idéal commun. Ce sujet réducteur est une atteinte à l'objectivité humaine qui, la diversité humaine qui réside dans chacun de nous. Nous sommes tous différents et c'est fierté. Et ceux et celles qui convoitent les femmes seraient bien en peine qu'il n'y en ait qu'une idéale. D'autant plus que c'était Barbie. Nous sommes 3 milliards et demi de femmes sur cette terre. Je suis peut-être idéaliste, mais il me sied de croire en mon fort intérieur que nous toutes, mesdames, ces 3 milliards et demi, nous sommes la femme idéale. Alors, certains s'attendent également à ce que je critique les valeurs qu'est le véhicule et je vais le faire. Parce que c'est important. Anorexie, culte de l'apparence, caricature dévalorisante de la femme, Barbie ne cesse d'alimenter les critiques depuis plus d'un demi-siècle. Parce que mon contradicteur Paul, bien qu'il défende le fait que Barbie ne véhicule pas l'anorexie, je ne suis pas sûre qu'il aimerait sa taille, ni même ses seins. Les pédopsychiatres, les universitaires et les féministes, oui, les féministes Paul, ne cessent d'accuser Barbie d'aliéner les petites filles et à raison, en leur proposant des mensurations inatteignables des valeurs typiques de la société de consommation, excusez-moi. Depuis des siècles, nos petites filles, dès leur plus tendre enfance, sont baignées dans un conformisme moderne et on leur inculque la perfectionnalisation physique au détriment des qualités intellectuelles. Et c'est grave, je ne sais pas si vous êtes allé dans un collège dernièrement, mais on peut voir ce que ça donne. Et Barbie n'aide pas. Alors, ceux qui sont en faveur de Barbie, notamment mon contradicteur, voient en elle une insoumise, une mutine, voire une conquérante pour certains. Les défenseurs de Barbie parlent d'une égérie des femmes émancipées, voire d'une rédemptrice de l'esclave ménagère d'antan, mais j'aimerais que ces gens-là m'expliquent où est l'émancipation. Où est l'émancipation dans une poupée dont on peut bonger les membres comme on veut et lui donner la vie dont on a envie finalement. Ça, ce n'est pas de l'émancipation. La femme idéale n'a pas à être contrôlée, dirigée, elle est indépendante et subtile. Mesdames, ne soyons ni kitsch, ni quiche. Et dans l'éloge que mon contradicteur a fait de Barbie, il s'est bien gardé de vous rappeler son apparence, comptant probablement sur vos flous souvenirs ou votre imagination débordante. Mais moi, mesdames et messieurs, je ne vais rien vous cacher. Et c'est alors que je vous pose la question. Est-ce ça la femme idéale ? Est-ce à cela, mesdames, que nous devons ressembler, que nous voulons ressembler ? Est-ce à cela que nos petites filles doivent ressembler ou nos petits garçons, nous ne sommes à l'abri de rien ? Alors, messieurs, dames, je ne dis pas qu'ils font tomber dans l'exagération, car les critiques de Barbie en ont beaucoup connu. Fallon Genet, par exemple, une journaliste du Philadelphia Inquirer, en 1994, avait proposé une mention sur les boîtes de Barbie par laquelle il serait écrit en énorme lettre grasse « Attention, mesdames, la plupart des femmes ne deviennent pas comme Barbie ». C'est vrai que c'est un petit peu exagéré ou inutile de vous dire que cette idée est vite passée à la trappe de l'oubli. Mais sans aller jusque-là, Barbie, la poupée la plus célèbre du monde, n'est pas la bienvenue dans tous les pays. Non. Accusée d'être une poupée juive en raison des origines ashkessan de sa créatrice, elle est interdite en Arabie Saoudite. Il considère que c'est un symbole de l'Occident perverti. À l'heure où nous parlons, elle est interdite également de séjour sur les territoires russes où le ministère russe de l'éducation l'accuse d'éveiller les pulsions sexuelles des jeunes enfants. Et comme Paul l'a bien fait remarquer, beaucoup d'hommes et beaucoup de petits garçons certes devraient se réfréner en voyant Barbie et ses jolies robes affriolantes. Mais, mesdames et messieurs, la femme idéale, ça n'est pas Barbie. Ça n'est pas une actrice hollywoodienne. Ça n'est pas un mannequin. Non. La femme idéale, c'est celle qui prend la vie à pleines dents. C'est celle qui se lève tous les matins pour apporter un peu plus de douceur et de sourire en ce monde. Mesdames de l'audience, la femme idéale, c'est vous. Bravo à vous quatre. Mais, il a fallu choisir. Choisir, c'est mourir un peu, paraît-il. nous allons donc devoir périr un peu ce soir. Un premier indice, nous aurons un combat de femmes. Alors, ça ne vous en dit pas beaucoup plus. Mais nous savons donc déjà que pour le second sujet, nous avons choisi Louise. applaudissements. Voilà. Nous sommes désolés pour Paul, il était très bien aussi. Voilà. Il mérite, il mérite tous vos applaudissements, c'est déjà fait. Deuxième choix, un combat de femmes, mais là, évidemment, vous avez moins d'indices. Simplement pour vous dire que nous avons trouvé que Justine était très bien, vraiment très bien, mais Marina encore meilleure. Nous avons décidé, non pas sans mal, de faire plaider les finalistes sur un sujet d'actualité, un sujet poignant, un sujet qui nous concerne tous et toutes, bien évidemment. J'ai l'honneur donc de vous annoncer que le sujet de la finale est Halloween, Saint-Valentin, même combat. Je vous laisse quelques secondes pour vous faire une petite idée de ce que vous répondriez à cette question. Je vois dans la salle des couples qu'ils regardent avec un air stupéfait. Donc, sans attendre, je vous prie donc de bien vouloir accueillir Marina qui traitera le pour de ce sujet et par la suite, ce sera Louise qui fera le contre. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne écoute. Mesdames, Messieurs, je crois que nous pouvons tous nous accorder ce soir pour dire que les membres du jury n'ont pas manqué d'inspiration concernant les sujets de ce concours de plaidoiries. Halloween, Saint-Valentin, même combat. Saint-Valentin, journée placée sous le signe de l'amour. Halloween, journée placée sous le signe de l'horreur. Afin de comprendre les points communs entre ces deux événements, je me suis penchée sur chacun d'eux. D'abord, la Saint-Valentin. Nous avons tous déjà connu cette période où, arrivé le mois de février, tout le monde commence à chercher son Valentin ou sa Valentine. Les films américains, célèbrent pour leur happy ending, sont les rois en la matière. Vous connaissez tous l'histoire de cette jeune adolescente, sympathique, métilline, dont la pire ennemi est Kate, la pom-pom-girl populaire du lycée. Puis, arrive Brian, le beau basketeur. Celui-ci lui demande si elle veut bien être sa cavalière pour le bal de la Saint-Valentin. Et là, bien sûr, c'est le grand amour il vient la chercher sur son Porsche un bouquet de roses à la main. Vous voyez tous de quel genre de film je peux vous parler, hein ? Ouais. Oui, cette journée incarne certains idéaux. L'amour, la tendresse, les fleurs et j'en passe. Mais cette Saint-Valentin est également l'occasion de booster les ventes des commerçants. En effet, les amoureux se sentent obligés d'acheter un cadeau pour la personne qui partage leur vie. N'avez-vous jamais vu le 14 février toutes ces personnes qui courent dans les bijouteries afin de trouver le cadeau de dernière minute qui fera plaisir à l'être chéri ? Car oui, chaque année, c'est le même combat. Il faut trouver le cadeau, celui qui nous fera que nous serons originales, que nous n'offrons pas le même que ces cinq dernières années. Cela, de la même façon qu'il faut chercher le costume pour Halloween, d'ailleurs. Mais attention, tout cadeau n'est pas bon à faire. En effet, si celui-ci est déplacé, démodé ou de mauvais goût, celui ou celle qui partage votre vie ne manquera pas de vous le faire remarquer. Et lorsque vous vous préparez pour la Saint-Valentin, à faire une demande à votre fiancée, cette journée peut tourner au cauchemar. Vous voyez tous de quoi je veux vous parler. Je vous parle de ce jeune homme qui demande la main de sa fiancée le jour de la fête des amoureux. C'est romantique, n'est-ce pas ? Mais si madame, pour le moins déçue par votre cadeau, repuse, alors, cette journée se transforma en un véritable film d'horreur. Mais vous me dites que les films d'horreur sont plutôt réservés à Halloween, que la Saint-Valentin est plutôt une journée plaisante, rythmée par des films à l'eau de rose. Mais vous oubliez toutes les personnes seules, pleines de rancœur et qui regardent du coin de l'œil leur ancienne conquête flirter de nouveau. Pour eux aussi, la Saint-Valentin rime avec horreur. À Halloween, les monstres viennent hanter l'humanité. À la Saint-Valentin, ce sont les célibataires. En effet, dans l'esprit de beaucoup, Halloween se caractérise par les déguisements atroces que nous vêtons. Mais dans quel but ? Afin de terrifier les plus jeunes ? Les enfants présents dans cette salle ne manqueront pas de vous parler de l'appât du gain que constitue la montagne de friandises offerte par le plus généreux. Mais si cette soirée est placée sous le signe de l'horreur, elle permet aussi de rassembler ceux à qui l'on tient. Il s'agit aussi de ravir les enfants des habitations voisines en leur offrant des bonbons. cette fête est l'occasion de partager de bons moments avec ceux que l'on aime, tout comme la Saint-Valentin est l'occasion de passer une bonne soirée avec l'élu de votre cœur. Alors oui, à Halloween, nous cherchons la peur, mais cette journée peut être vectrice de bonheur. Et de la même façon, la Saint-Valentin peut vite tourner au cauchemar, comme nous l'avons vu précédemment. Les réciproques sont donc vrais. Mais intéressons-nous maintenant davantage au point commun entre ces deux événements que nous avons déjà commencé à évoquer. Ces deux fêtes ne sont-elles pas placées sous le signe de l'hypocrisie ? Car oui, méfiez-vous, messieurs, si votre compagne vous dit que non, la Saint-Valentin ça ne l'intéresse pas, que ce n'est qu'une fête commerciale. Celle-ci vous reprochera tout de même de ne pas avoir pensé à elle si vous ne lui offrez rien. De la même façon, à Halloween, allez dire au charmant garnement que vous n'avez rien à leur en donner. Ceux-ci seront alors aussi outrés par votre manquement que l'a été votre compagne le jour de la Saint-Valentin. mais comparons maintenant la réaction d'une part entre l'élu de votre cœur et d'autre part entre les enfants en manque de confiserie. Vous vous direz que la personne qui partage votre vie aura une réaction plus mesurée que l'enfant à qui vous avez fait l'affront de ne pas acheter de bonbons. que les nids c'est un véritable enfant que vous aurez à faire si vous oubliez de fêter la Saint-Valentin à votre conjoint. Non, c'est bon, c'est pas grave, hein ? Mais bien sûr que si, c'est grave. Maintenant, vous êtes partis pour des semaines de mou-boudeuse dès que l'occasion s'en présentera. Mais au fond, le plus grand point commun de ces deux fêtes est qu'on a beau les critiquer, dire qu'elles ne sont que de vastes opérations marketing, dans le fond, on adore ça. Car oui, n'apprécie-t-on pas de voir que la personne à qui l'on tient a pensé à nous en ce jour si particulier. Au moins une fois dans l'année, quoi. et lorsque les chers bambins du voisinage viennent chez vous vous réclamer des friandises, cela ne vous fait-il pas plaisir ? Cela ne vous rappelle-t-il pas la période où c'était vous qui alliez de porte en porte réclamer des bambins ? Et puis après tout, ces deux fêtes sont l'occasion de profiter de ce que l'on aime, que ce soit en organisant une fête d'Halloween entre amis ou en passant une bonne soirée avec son amoureux. Car oui, le plus grand point commun de ces deux événements est sans nul doute le partage avec l'autre. L'amusement de votre amie découvrant votre costume, le plaisir de l'enfant saisissant à pleine poignée les bonbons que vous lui proposez. puis, l'une comme l'autre de ces deux fêtes sont l'occasion pour les commerçants de rivaliser d'inventions pour nous faire consommer plus. à propos de la Saint-Valentin, cela ne vous étonnera pas si je vous parle d'un grand restaurant étoilé, McDonald's. En effet, la dernière trouvaille du géant de l'alimentation équilibrée a été d'offrir un happy meal à un client pour une manifestation d'affection le jour de la Saint-Valentin. Le client a alors le choix entre embrasser une autre personne dans la salle ou téléphoner à quelqu'un pour lui déclarer sa flamme. Pauvre homme que celui qui voulait tranquillement déguster son repas et à qui une inconnue vient sauter au cou pour gagner un happy meal. Mais n'en doutez pas, les commerçants ont également de l'imagination pour nous faire consommer plus à l'approche d'allumée. Mais afin d'illustrer le lien étroit entre ces deux événements, laissez-moi vous rappeler que les enfants de la Saint-Valentin naissent à Halloween. En effet, l'amour éprouvé le 14 février se traduit neuf mois plus tard par la peur d'accueillir un nouveau-né au 31 octobre. Merci. Applaudissements Je me représente devant vous ce soir à nouveau pour faire le contre. Il semblerait qu'avoir le dernier mot est ma destinée car tout le long de ce concours j'ai toujours été contre. Absolument pour tous les sujets. Lorsque mon amie et contradictrice a dit que la Saint-Valentin et Halloween étaient des fêtes aux bases tellement similaires qu'on pouvait les confondre et alors en faire le même combat je n'ai cessé de me dire tiens nous sommes bien le 1er avril. En effet une première différence est toute prouvée. Halloween fait peur aux enfants alors que la Saint-Valentin fait surtout peur aux adultes. Les buts de ces deux fêtes très célèbres sont totalement différents. Le but de la Saint-Valentin est d'attirer l'autre alors que le but d'Halloween est bien de repousser l'autre. Comment prétendre que ces deux fêtes sont du même combat lorsqu'elles ont des buts aussi antinomiques ? Également le but de la Saint-Valentin est de promouvoir l'amour, les couples, la tendresse alors que le but d'Halloween est bien de porter attrait à la mort, à l'obscur et tout ce qui s'ensuit. Les symboles sont l'exemple type de ces différences. En effet vous le savez tous les symboles de la Saint-Valentin sont les cœurs, Cupidon, les roses, l'amour alors que par opposition les symboles de Halloween sont bien à l'origine un navet dans une bougie ah non une bougie dans un navet excusez-moi pour commémorer la légende de Jack O'Lantern qui était un Irlandais qui s'était joué du diable et qui donc n'a été accepté ni par le paradis ni par le diable et qui représente aujourd'hui un Irlande l'humour noir. les autres symboles d'Halloween sont les monstres les fantômes et autres créatures terrifiantes. Cela dit certains ont des partenaires tellement terrifiants qu'on ne sait pas s'ils fêtent avec eux Halloween ou la Saint-Valentin. La différence principale découle de cette scène. Halloween est frais les enfants et donc ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Les déguisements notamment amusent bien plus les enfants que les adultes. Les déguisements d'Halloween j'entends. Si le concept d'Halloween est bien de se déguiser celui de la Saint-Valentin est de se mettre à nu devant l'être aimé littéralement et psychologiquement mais c'est bien le but d'un dédressement. Quoi qu'en dise ma contradictive bien qu'elle n'en ait pas beaucoup parlé l'histoire de ces deux fêtes est complètement différente. Bien qu'elle partage une infime parenté lointaine elles ont vite pris des chemins différents. L'histoire d'Halloween remonte aux Gaëliques qui faisaient commencer leur année au mois de Samheim j'espère que ça le dit bien pour les Gaëliques qui seraient dans cette salle qui correspond aujourd'hui à notre mois de novembre. le raccourcissement des jours à cette période les faisait croire que la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts se rétrécissait et qu'ainsi ces derniers en profitaient pour errer parmi eux et donc pour éviter d'être tourmentés par ces morts les Gaëliques plaçaient des navets gravés à leur effigie pour éviter de leur ressembler sur leurs portes. C'est au XIXe siècle que cette coutume a été étendue en Amérique et bien qu'elle se diffusa rapidement en Irlande elle a vite été adoptée par les pays anglo-saxons puis ensuite par les francophones mais les francophones excusez-moi mais elle n'a jamais été aussi populaire en France que chez ses voisins. Halloween aux Etats-Unis et même en Irlande c'est sacré les commerces fermes les gens les adultes fêtent presque autant que les enfants alors qu'en France s'il y a bien quelques enfants qui vont ou qui émandaient des bonbons dans le pâté de maison c'était certes pas du tout aussi populaire. La Saint-Valentin en revanche vient d'une période d'interdiction des mariages Claude II interdissait à ses soldats de se marier car selon lui on ne pouvait pas faire bien la guerre si on faisait bien l'amour et c'est un prêtre le prêtre Valentin qui célébrait les mariages secrets il est donc devenu saint et le 14 février étant la Saint-Valentin c'est simplement devenu la fête des amoureux. Notons d'ailleurs qu'avant cela c'était plus la fête des célibataires que la fête des amoureux alors qu'aujourd'hui la plupart des célibataires ont bien plus peur de la Saint-Valentin que de toutes les créatures zombies et autres horreurs qu'on retrouvait à Halloween. Comment évoquer la dualité Halloween-Saint-Valentin sans parler de la dualité de l'amour et de la mort ? Tout de même qui sont des notions omniprésentes dans l'histoire de l'humanité dans la mythologie dans la philosophie dans la psychologie Héros et Thanatos étaient les dieux grecs respectivement de l'amour et de la mort représentés ici par la Saint-Valentin et Halloween et s'ils ont toujours constitué un couple bien étrange avant d'être complémentaires ils sont bien en opposition. Comment peut-on dire alors qu'Halloween et la Saint-Valentin sont du même combat ? Ça n'a pas de sens. La nuance est subtile mais elle est là. Ils se combattent mais ne sont pas du même combat. Il y a beaucoup d'exemples. par exemple la bière et le vin sont certes tous les deux des alcools mais n'ont rien à voir. Comment ne pas parler de psychologie sans parler de Freud ? Je vais vous en parler. Freud appuyait mon propos en disant que s'opposait dans le monde la pulsion de vie présente dans chaque être humain et notamment associée à l'amour et à la sexualité est la pulsion de mort. Et ces deux pulsions contraires se retrouvent partout dans les fondements de notre communauté. Les exemples affluent. Dans un hôpital n'y a-t-il pas à la fois une maternité et une morgue ? Mais ne sont-ce pas là des lieux au but et à l'ambiance parfaitement différents ? Mesdames si vous arrivez enceinte à l'hôpital et qu'on vous conduit tout de go à la morgue je ne suis pas sûre que vous soyez très contente ni très rassurée. Une autre différence entre ces deux fêtes. La Saint-Valentin marque l'entrée dans le printemps qui est la saison associée aux petits oiseaux à l'amour aux fleurs aux beaux alors que Halloween marque l'entrée dans l'hiver. Une saison qui sonne le glas de la chaleur des fleurs associées à la mort à la tristesse. Le rouge également est célébré dans les deux fêtes mais dans l'une représente les roses et la passion et dans l'autre le sang et la blessure. Alors si on se met à prétendre que le sang et l'amour sont du même combat le monde nous paraîtra bien triste. Aussi gardons en tête cette phrase de Mozart qui disait que l'amour était une grande source d'inspiration alors que la mort amenuisait son génie. Bon en réalité il a plutôt écrit et je m'excuse d'avance pour les germanistes qui sont dans cette salle pour mon accent Et Mozart Dieu sait qu'il s'y connaissait en amour c'était plutôt un coureur de jupons et malheureusement il s'y connaissait en mort aussi. Une différence sémantique est immanquable. D'ailleurs quand tout à l'heure mon ami vous a demandé de réfléchir 5 minutes je suis sûre que vous y avez tous pensé le mot Halloween a été créé pour la fête. Lorsqu'on parle d'Halloween on ne pense à rien d'autre. Tandis que le mot Saint Valentin c'est simplement la reprise de la fête calendaire en vertu des origines qu'elle partage avec le Saint du même nom. Il y a également une différence commerciale car comme ma contradicte ce sont toutes deux des fêtes commerciales mais la Saint Valentin l'est vraiment beaucoup devenue en France. Les fleuristes les pâtissiers et autres restaurants font leur chiffre d'affaires d'une semaine en un seul jour ce jour là autant vous dire qu'ils l'attendent avec impatience. Alors qu'Halloween a un côté beaucoup plus divertissant beaucoup plus enfantin caritatif également pas dans notre pays car il n'est pas beaucoup célébré mais par exemple aux Etats-Unis l'UNICEF a mis en place un programme les enfants quettent avec une petite boîte auprès de toutes les familles et je crois que depuis le début de ce programme l'UNICEF a récolté plus de 119 milliards de dollars millions de dollars pardon et c'est quand même une somme c'est pas là qu'on verrait ça en France mais enfin il y a également une dimension personnelle dans la Saint-Valentin qu'il n'y a pas du tout dans Halloween vous allez me comprendre si je vous dis Halloween messieurs dames vous allez tous penser à peu près à la même chose les monstres les enfants qui se déguisent les soirées d'adolescentes entre amis où on regarde des films d'horreur en criant et en mangeant des chabalots tout le monde connait ça alors que la Saint-Valentin c'est une chose différente pour chacun et je ne dirais pas comme ma contradictrice que c'est seulement une différence de couple à célibataire car pour certains célibataires certes c'est un cauchemar mais pour d'autres c'est un jour absolument comme les autres mais même pour les couples pour certains c'est le grand jour le grand restaurant peut-être la demande éventuellement comme l'a dit Marina mais pour d'autres c'est simplement une tranquille soirée à la maison je vais vous donner mon exemple mais juste à titre d'illustration pour la plupart de mes camarades la Saint-Valentin s'avère être le jour de la fille c'est elle qui reçoit des roses c'est elle qui boude si elle n'en a pas c'est elle qui ma contradictrice la Théorienne dit c'est elle qui a les cadeaux les petits bisous moi je ne me plains pas du tout mais ayant un compagnon qui s'appelle Valentin qui se trouve dans la salle c'est plutôt son jour à lui vu que c'est sa fête moi j'ai pas de cadeau j'ai pas de fleur c'est lui qui il est sous la table et qui attend les différences entre ces deux événements sont donc pléthoriques et si on peut dire qu'ils se combattent on ne peut absolument pas dire qu'ils sont du même combat comme on ne peut pas dire que la Saint-Valentin est à Halloween ce que Roméo est à Juliette ce que Mario est à Luigi et ce que l'avocat est à la plaidoirie merci donc ce que ce que je peux vous proposer c'est qu'on reste là tous assis sagement dans la chaleur dans la bonne humeur je pense que ça vous va vous avez tous le sourire en plus par contre je ne sais pas ce qu'on va faire pendant 15 minutes parce que le jury il est un peu long quand même il y a quelqu'un qui voudrait m'aider ou pas dans la salle je ne sais pas je vois une main qui se lève Alexandre Jean-Baptiste un coup de main aussi comme par hasard les gars c'est à dire quoi je vous propose un petit sujet et puis vous me faites une petite plaidoirie en attendant que le jury le jury n'aura pas la chance de regarder Jean-Baptiste on va pas faire l'effet de surprise j'avais pensé à un petit sujet qui me trottait en tête j'espère je vois pas trop d'enfants mais en même temps je suis désolé pour eux s'ils sont là mais en même temps demain c'est l'école ils devraient être couchés vous imaginez un peu le genre de sujet que ça va être ou pas je sais pas une petite idée il y a des idées non vous vous perdez non Louis super c'est pas ça c'est rien à voir c'est par rapport au Père Noël c'est pour ça que je voulais pas qu'il y ait d'enfants parce qu'ils vont être un peu déçus sur certaines Père Noël le Père Noël est-il une ordure bonne question Jean-Baptiste le pour il est une ordure ou pas tu vas nous le prouver bon bah je pense qu'on t'écoute allez merci bon messieurs dames ce soir maintenant alors apparemment la lourde tâche de démontrer que le Père Noël n'est qu'une belle ordure donc pour commencer je vais vous parler de ces lettres qu'on a tous écrites au Père Noël qui d'ailleurs ne m'a jamais répondu pourtant n'est-ce pas la moindre des choses quand on reçoit une lettre que de répondre quel grossier personnage que ce Père Noël laissez-moi donc vous lire un extrait de la lettre que j'ai écrite avec amour cette année au Père Noël carrément gros monsieur Noël j'ai cette année encore été frappé par votre manque de savoir-vie loin de moi l'idée de vous juger mais il ne me semble pas que vous soyez débordé au point de ne pas pouvoir donner suite à mes courriers je vous écris chaque année et jamais je n'ai eu une seule réponse pensez à tous ces enfants qui vous écrivent avec espoir et à qui vous ne donnez aucun signe de vie pas étonnant qu'ils finissent par ne plus croire en votre existence mais moi je ne céderai pas aussi facilement avez-vous au moins conscience du HDI de l'influence et de l'emprise que vous avez sur nos vies certes vous nous rendez heureux un jour dans l'année en nous offrant des cadeaux mais tous les autres jours de l'année c'est la crainte que vous nous inspirez alors oui finissons-en avec cette lettre j'ai été un peu grossier sur la fin le père Noël c'est quand même le plus grand maître chanteur que la terre n'ait jamais porté on doit être sage pour que celui-ci daigne nous apporter des cadeaux mais qui est-il pour nous juger lui qui passe l'année à se pavaner et ne travaille que durant le mois de décembre et encore nous verrons par la suite que car oui messieurs d'hab nous sommes attendris par l'image de ces petits lutins qui fabriquent nos jouets toute l'année mais mettez-vous à leur place imaginez que vous soyez mutés en Laponie où il gèle toute l'année il fait plus nuit que jour avec pour seule compagnie des inuits et un barbu obèse vous seriez certainement ravis d'autant plus beaucoup moins drôle que les lutins sont exploités toute l'année pendant que papa Noël passe ses journées à se la couler douce alors oui j'entends déjà mes contradicteurs arguer que le père Noël est stressé pendant la période autour de ce matin du 25 décembre qu'il a beaucoup de travail il a sa tournée à faire mais êtes-vous naïf au point de croire que c'est bien le père Noël qui fait cette tournée lui seul alors dans ces cas-là je vois que vous êtes pas convaincu expliquez-moi comment celui-ci peut se rendre chez tous les enfants du monde entier sans exception dans un traîneau tiré par des rênes qui volent dont le premier est un nez rouge qui clignote certainement pour pas prendre un avion dans le coin du mur et tout ça en une seule nuit on nage en plein délire ce père Noël nous prend pour des idiots tout simplement laissez-moi vous exposer la situation avec sincérité et objectivité je vais le faire bon ce sont en réalité les lutins qui viennent livrer nos cadeaux la nuit du 24 décembre ces petits lutins ces petits elfes qui sont exploités ceux-ci se répartissent le travail par zone géographique c'est déjà beaucoup plus plausible et livrent ainsi une multitude de cadeaux à travers le monde en l'espace de quelques heures seulement ils doivent s'organiser se tenir au courant de chaque problème lourd des tâches et attention si le travail des lutins n'est pas irréprochable le père Noël ne se gêne pas pour les anguirlandais c'est certainement un choc pour vous d'apprendre ce soir qu'en réalité le père Noël n'est qu'un fumiste qui délègue son travail à de pauvres petits elfes esclaves mais des indices auraient pu vous mettre sur la piste imaginez le père Noël vous voyez le gabarit maintenant le combi de chemin vous prenez le père Noël moi il y a un truc qui va pas en effet seulement les lutins peuvent être capables de se glisser dans le conduit de cheminée pour aller nous offrir nos cadeaux ceux qui en prennent le risque il y a également autre chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre encore aujourd'hui comment ne pas se rendre compte que le gros barbu n'est autre que le gourou de la secte la plus fructueuse de l'univers on lui voue un véritable culte de la personnalité il est partout on fabrique des objets des jouets des affiches à son effigie personne n'ose le critiquer tout le monde le considère comme l'être parfait gentil altruiste il est toujours vêtu de rouge cette couleur pendant les fêtes envahit le paysage cela ne vous rappelle rien ? on disait Staline petit père des peuples on chante petit papa noël ça ne choque plus personne enfin beaucoup moins drôle il faut que je vous raconte comment j'ai découvert la ranache c'était aux environs de noël donc tous les enfants du village étaient réunis à la salle des fêtes et on appelait le père noël avec ferveur et là il est arrivé jusqu'ici rien d'anormal tout est habituel or j'ai remarqué je t'étais observateur que le père noël avait les mêmes chaussures que Gérard le maire du village alors là je demande à mon camarade à côté de moi Clément qui n'a pas inventé la poudre malheureusement qui me répond ah bah oui t'as raison ils ont les mêmes chaussures j'ai compris que j'aurais pas de soutien du côté de mes camarades enfin bon tout ça pour dire que je n'ai pas mis longtemps à comprendre que le père noël ne prend même pas la peine de se déplacer et envoie quelqu'un d'autre pour voir les enfants qui l'appellent avec tant de ferveur une fois encore il s'attribue les mérites du travail d'un autre ainsi il est évident que nous avons tous été abusés et je reste bûche bée devant l'ampleur de ce mensonge vous aurez donc compris que le père noël est loin d'être irréprochable et qu'en réalité celui-ci n'est qu'une belle ordure peuple de bourque bonsoir je te remercie Samy mais tu m'as un peu pris de court j'avais pas trop prévu tu vois cette petite interlude comme ça mais bon fidèle amie du père noël j'ai quand même amené mon bonnet voilà donc je vais le mettre sinon ça sert à rien ça fait bien eh bien le père noël est-il une ordure alors ce soir j'ai l'incommensurable honneur de défendre un client pas comme les autres oui ce soir mesdames et messieurs je défends le père noël le père noël noël ma période préférée de l'année et pourquoi parce qu'on a des cadeaux et qui c'est qui offre les cadeaux le le voilà merci bien je découperai mon propos en plusieurs morceaux comme une bûche de noël bien qui est le père noël alors selon l'internaute.com j'aime bien dire ça ça fait crédible selon l'internaute.com le père noël est un personnage légendaire qui offre des cadeaux aux enfants le soir de noël mais vous savez l'enfance et bien c'est de croire qu'avec un sapin de noël et trois flocons de neige toute la terre est changée mais n'est-ce pas magnifique c'est beau c'est magique c'est noël bien vous savez c'est tellement émouvant que là j'ai des flocons de neige dans mes yeux vous aussi non mais comment s'il vous plaît comment pourrait-on penser une seule seconde que le père noël père noël est une ordure vous le voyez regardez par vous-même nous avons là le père noël père noël ok et là une ordure s'il vous plaît comme le disait non ça fait 5 minutes que je parle là j'en vois certains et ils m'ont l'air un peu circonflexe je leur fais le soir nous sommes au théâtre je vous présente le père noël le père noël taille miniature certes mais bon c'est quand même un père noël et je vous présente une ordure une ordure ménagère bon comme le disait une grande philosophe de notre siècle non mais allo quoi le père noël ça paraît évident c'est pas une ordure enfin on peut dire la forme la taille il est un peu plus grand le monde mais à ceux qui pensent le contraire et qui disent que le père noël est une ordure et bien à cela et bien je vous dis que vous êtes des sans coeur oui vous n'avez pas de coeur vous voulez empêcher les enfants de croire au père noël mais mais c'est monstrueux mais c'est ignoble mais quel ignominier s'il vous plaît mais ah vous êtes des adeptes du père fouettard mais vous liseur de coeur oh amis de la déception du malheur et de la douleur vous gâchez le bonheur des enfants je vais vous dire un petit secret comme ça entre nous alors face à la grande interrogation des enfants sur la fameuse identité du père noël et bien on rencontre deux types de parents donc quand les enfants demandent à leurs parents papa c'est qui le père noël elle est où sa maison je vais demander à ta mère maman c'est qui le père noël elle est où sa maison écoute Jean-Philippe le père noël c'est un vieux monsieur il est vieux il a une grande barbe et il est très gentil mais on ne connait pas son vrai nom parce que c'est un héros tu vois c'est comme Spiderman Batman on ne connait pas vraiment leur identité donc ils veulent rester cachés et il habite au pôle nord avec ses amis les lutins les reines il y a la mère noël aussi et plein d'autres animaux magiques deuxième cas papa c'est qui le père noël elle est où sa maison ok c'est un vrai neneux le père noël il n'existe pas il faut croire ces choses là c'est pas comme ça pour réussir à en vivre c'est cela oui non mais moi je suis pour le père noël sérieusement je vais même créer une ligue de soutien oui je vais l'appeler la team papa noël et pourquoi c'est vrai le père noël il a réellement besoin de soutien dois-je vous rappeler le nombre d'habitants sur cette terre qui attendent leur cadeau tous à la même heure bon en prenant en compte le décalage horaire et la vitesse du traîneau supposons que celle-ci soit Einstein sort de ce corps oui ok je me calme c'est le père noël bien non mesdames et messieurs sérieusement on a de la chance d'avoir un père noël parfait dites-moi entre nous comme ça vous vous souvenez de cet air qu'on chante qu'une fois par an oui ce chant de noël petit papa noël quand tu descends pas du ciel ok merci non mais c'est beau comme parole c'est touchant une analyse de philosophe dirait que philosophe littéraire dirait que dans ces quelques mots que nous venons d'interpreter se trouve une sorte de métaphore oui en effet le père noël descend du ciel mais alors cela ne vous rappelle pas quelque chose comme les anges non pas les anges de la télé réalité les anges voilà non pour moi le père noël a vraiment quelque chose de divin c'est une icône et je le vénère père noël je vous vénère je vous le dis je vous vénère cet homme chargé de cadeaux ok qui descend du ciel avec un traîneau magique des reines qui volent et qui parcourt la terre entière affrontant des tempêtes de neige des vents glaciales et tout ça mesdames et messieurs sans gps et bien franchement cet homme n'est pas une ordure et il mérite nos applaudissements quelqu'un a déjà vu le film le père noël est une ordure vous voyez tous qui c'est Félix non pas Félix Loche il m'énerve Félix Loche bon on est tous d'accord pour dire que Félix donc le père noël n'est pas une ordure bien vous savez à ce titre un jour j'ai été dans un café philo qui avait pour titre Félix portrait d'un homme dépressif non tu m'énerve c'est une copie ok ça fait bien c'est tout ouais bon les gens ils étaient tous là oui non Félix quand même il est pas très fufute et puis c'est un peu une ordure quand même mais non mais je suis désolé Félix n'est pas une ordure Félix est un père noël et c'est tout et même que c'est un très bon père noël car dans ce film oui dans ce film là le père noël est une ordure Félix est un personnage accablé je ne vous rappelle pas les insultes je vais la rappeler quand même parce que c'est important de sa femme à répétition la fameuse Zezette vous savez à répétition dans ce film qui le traite quand même de tête de rat et de sac à merde quand même ok ce pauvre homme est accablé alors au fond Félix il a un bon fond vraiment il a un bon fond qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut Félix ben je vais vous le dire Zezette décide de se barrer avec la bouffe les fringues le fer à repasser et il emmène même le caddie pour vous dire à un point comme c'est une un jeu alors forcément bon il va la chercher il va la chercher chez sa cousine Thérèse la mmeuse Thérèse bonsoir vous êtes ça va bien oui bon ils sont pas trop d'accord ils se disputent alors après une tentative de suicide un meurtre et ben ils réussissent tout de même à être heureux oui je ne vous rappelle pas le film à la fin ils vont même distribuer des cadeaux aux animaux alors que contenait ces cadeaux ça vous savez tous mais c'était quand même des cadeaux voilà mais enfin le père Noël il ne cherche pas le mal il veut le bien oui il cherche simplement à aider parce que sa femme aussi il faut le dire elle est enceinte donc il prend en compte le bonheur de son futur petit bébé tout comme la passion qu'il anime au fond de lui oui la passion des enfants alors au risque de me répéter mesdames et messieurs mon client n'est pas une ordure alors pour finir laissez-moi vous dire que si tout le monde croyait au père Noël car oui il faut croire au père Noël le père Noël existe et il se trouve en chacun de vous même si on a un vrai bien sûr et bien si tout le monde croyait au père Noël et bien peut-être que pour rentrer chez vous il ne serait pas obligé de passer par j'ai une petite devinette comme ça vous allez voir c'est pittoresque je fume le rameneur me nettoie je suis sur le toit de la maison et le père Noël passe par mon trou qui suis-je ? oui vous le savez tous je suis l'orifice de votre maison la cheminée bien mais alors si vous le savez tous vous n'avez pas honte de faire passer le père Noël par votre cheminée le soir de Noël quand vous entendez et vous allez vous coucher cette petite mélodie cet air si mélodieux et bien vous ouvrez la porte naturellement et vous lui payez un coup à boire vous lui donnez à manger et vous verrez le père Noël sera encore plus gentil qu'il ne l'est déjà car au fond le père Noël est grand le père Noël est fort et le père Noël est un héros ho 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 joyeux Noël au nom de l'association jury jeune je tiens à remercier quelques personnes ce soir dans un premier temps nous remercions le campus de Bourg qui est son directeur monsieur Stéphane Marion pour nous avoir soutenu tout au long de nos projets associatifs cette année ainsi que monsieur Bernasconi qui nous honore de sa présence ce soir aussi nous voulons remercier l'université Jean Moulin-Lyon 3 et le fonds de solidarité et développement des initiatives étudiantes qui nous ont donné les moyens de financer le concours de plaidoirie ainsi que le forum des métiers du 28 janvier dernier grâce à ces subventions en plus des 4 heures de théâtre qui ont bénéficient aux 20 participants nous avons pu mettre en place aujourd'hui même une heure à titre individuel de cours avec Aurélie Merpeau qui est comédienne j'en profite donc pour te remercier Aurélie t'as permis aux candidats de s'ouvrir et d'apprendre à s'épanouir sur scène c'est super puis nous tenons à remercier tous les membres des plusieurs jurys constitués durant ces différentes phases depuis le début de ce concours merci à vous tous d'avoir répondu présent et d'avoir pris de votre temps nous tenons également à remercier tous nos professeurs et chargés de TD qui nous aident au quotidien à résoudre les cas concrets qu'on accueille le jeudi soir en permanence merci merci aussi à tous les membres de l'association Juris Jeunes qui ont été très impliqués toute l'année et qui nous ont suivi sur tous nos événements vous avez été nombreux un grand merci à vous tous publics d'être venus encourager nos étudiants tout au long de ce concours nous sommes fiers de vous avoir vus aussi nombreux puis une mention spéciale à Aurore Gunia qui est chargée de la communication merci merci sincèrement d'être toujours là pour nous sans toi on aurait été incapables de faire toutes ces grandes choses nous souhaitons ensuite remercier chaque participant à ce concours vous avez tous été excellents et nous avez épatés c'est grâce à vous que cet événement a été une si belle réussite nous vous invitons donc à remonter une dernière fois sur scène je vous laisse nous rejoindre ici et je veux qu'on les applaudisse bien Mélanie Beland Mélanie Beland Mélanie Beland C'est-à-dire de l'association Estelle Fron Samy Ketam Marine Bonin Marie-Hélène Bers Turuleur Kéki Fatima Mazat Fantin Guisseux Ludovic Lumi Clément Lopez Guise Véa Scudan Loubilou Marine Benoît Benoît Segris Jean-Baptiste Coloria Alexandre Lebihan Marie Magalon Justine Bonfils Louis Gertigou et Paul Pétre Applaudissements 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 Enfin nous vous remercions vous monsieur Franck Marmose de présider le jury de ce soir vous nous honorez de votre présence et je vous laisse donc prendre la parole pour annoncer qui est le grand gagnant de cette édition C'est bien Merci Applaudissements 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 Bien alors nous ne sommes pas encore tout à fait à l'heure du festival de Cannes mais en revanche nous sommes le 1er avril et donc les membres du jury avaient suggéré de feindre une dispute entre nous considérant que nous allions faire une action référée devant le tribunal en raison d'une mésentente entre les membres du jury cette blague était stupide il faut bien l'avouer donc nous ne la ferons pas mais elle nous a fait beaucoup rire pour tout vous dire donc il va falloir désigner le vainqueur et le vainqueur est en fait une vainqueur jusque là vous n'avez pas beaucoup de soucis à vous faire mais avant de donner son nom vous savez dans le genre de cérémonie il faut toujours remonter dessus puis en fait mettre beaucoup de temps à donner le nom donc je voudrais à mon tour remercier évidemment les organisateurs tout d'abord et je suis très Applaudissements 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 Je crois que vous m'apportiez les fleurs Donc voilà bravo à vous parce que vous animez la vie d'un campus c'est très important les associations d'étudiants sont un élément déterminant d'une vie d'un campus et vous en êtes un beau très beau campus à Bourque et votre rattachement à l'université Lyon 3 confirme cette belle vie associative donc bravo aussi aux candidats puisque nous ne les avons pas tous vus mais en tout cas ceux que nous avons vus ce soir on sait quel est leur mérite et donc quelle que soit la suite de votre parcours universitaire en tout cas vous aurez une ligne de plus sur votre CV je ne sais pas si vous voyez voilà vous êtes tous là vous aurez une ligne de plus sur votre CV et ce sera une joie pour chacun d'entre vous voilà alors donc maintenant les revenus de vous dire qui a gagné vous étiez très bien toutes les deux le jury vous a apprécié appréciez votre humour, vos qualités d'éloquence vos qualités de futur plaideur il y aura des avocats en plus sur le marché du droit à Bourque-en-Bresse nous n'en avons pas douté et nous avons donc délibéré et après une délibération ma foi assez consensuelle nous avons connu que Louise Boursico méritait applaudissements 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 bon un petit discours ça va étonner personne j'ai plus de salive donc j'espère que ça ira quand même je ne vous jette pas la pierre mais j'étais à deux voies de m'agacer c'est ce que je dirais au jury parce que évidemment je suis très contente d'avoir gagné mais à mon sens tout le monde le méritait vraiment parce que il y avait des prestations incroyables et moi quand je regardais certains je me disais mon dieu c'est fou qu'on soit tous si doués c'est incroyable mais c'est rassurant c'est rassurant pour les prochaines générations de juristes, d'avocats je ne sais pas ce que tout le monde veut faire mais on va assurer la succession soyez-en sûrs félicitations